Donc aujourd'hui, la leçon que l'on va étudier ensemble, c'est nous allons donner dix moyens, dix observations, dix points afin de se préserver, afin de s'écarter des péchés. Parce qu'il n'y a rien qui peut plus gâcher ta vie, il n'y a rien qui peut t'amener à la perdition que les péchés. Les péchés, ils peuvent te détruire. Regardez là, alhamdoulilah, vous, vous êtes encore jeunes. Vous êtes entre ce monde, à la fois de l'éducation que tes parents y t'ont donné, à la fois des principes que tes parents y t'ont donné, ils t'ont enseigné, ils t'ont appris, et à la fois le monde de dehors, ce que tu vois à l'école, ce que tu vois au sport, ce que tu vois à la télé, ce que tu vois dans les réseaux sociaux, ce que tu vois dans les films, ce que tu vois... Donc en réalité, il n'y a rien de plus beau à votre âge que de connaître à la fois les péchés, parce que si tu ne sais pas, qu'est-ce qui interdit, comment tu peux t'en préserver ? Et surtout, il n'y a rien de plus beau que de savoir comment te protéger des péchés, comment te préserver des péchés. Donc les savants nous donnent dix points, nous allons les étudier rapidement ensemble. Donc je vous ai, je vous les ai écrits tout à l'heure au tableau, je vous ai demandé de les écrire dans votre cahier, donc rappelez-moi, vas-y Adam, lis le premier. N'oubliez pas l'amour d'Allah, t'as risque d'être... C'est pas le premier ça, qui a écrit le premier, Yanni ? Se rappeler de la grandeur d'Allah, tu nous vois. Exactement. La première des choses, c'est de te souvenir, te rappeler de la grandeur d'Allah, Toi, lorsque tu es prêt à commettre un péché, lorsque tu es prêt à désobéir à Allah, lorsque tu es prêt à regarder une mauvaise chose, à écouter une mauvaise chose, souviens-toi la grandeur d'Allah, souviens-toi de la grandeur de celui dont tu vas désobéir. Il y a une parole que certains savants ont ramenée, et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ne regarde pas la petitesse de ton péché. C'est pas parce que tu regardes une petite chose, ou tu fais un petit péché, mais regarde la grandeur de celui que tu désobéis. N'oublie pas qu'Allah, il te voit, n'oublie pas qu'Allah, il t'entend. Donc, lorsque tu es prêt à regarder, prenons l'exemple des réseaux sociaux, prenons l'exemple des vidéos. On sait tous que lorsque tu rentres sur YouTube, lorsque tu rentres sur, quand tu vas sur les réseaux sociaux d'une manière générale, vous êtes tous d'accord qu'il y a des mauvaises vidéos. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Ou c'est moi qui ? Vous êtes d'accord ? On peut très facilement glisser, on peut très facilement regarder des mauvaises choses. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Lorsque tu es prêt, lorsque ton âme, elle t'appelle, t'es prêt, t'as envie de regarder ça, souviens-toi qu'Allah, Azza wa Jal, il te voit. Souviens-toi qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il connaît exactement ta situation. Allah, Azza wa Jal, il sait exactement ce que tu fais. Il connaît exactement ton fort intérieur. Lorsque tu vas te rappeler qu'Allah te voit, cela va t'aider à arrêter ce péché. Regarde un autre exemple. Tu es prêt à regarder une mauvaise vidéo et tu sens que ton père, il monte dans les escaliers, où ta mère, elle monte. Tu fais quoi ? Yanni ? T'éteins, tu caches, tu... C'est vrai ou pas ? C'est vrai, tu es d'accord avec moi ? Ça veut dire qu'en réalité, on se cache devant qui ? On n'oserait même pas regarder des choses devant nos parents ou devant d'autres personnes. Alors que là, Allah, il te voit. Allah n'est pas plus important que nos parents, bien sûr. D'accord ? La deuxième des choses, c'est... N'oublie pas l'amour d'Allah au risque d'en être privé. N'oublie pas l'amour d'Allah au risque d'en être privé. Ça veut dire quoi cette phrase ? Ça veut dire que lorsque tu désobéis à Allah Azza wa Jal, tu risques de perdre, tu risques d'être privé de l'amour d'Allah Azza wa Jal envers toi. Parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il aime ceux qui demandent le pardon. Allah, il aime ceux qui se purifient. Allah, il aime ceux qui font des bonnes actions, qui sont bienfaisants. Mais le fait de commettre des péchés, qu'est-ce que ça te fait gagner ? Ça te fait gagner la colère d'Allah Azza wa Jal. Imagine, Allah est en colère contre toi. Donc toi, quand tu es prêt à faire ce péché, et que tu vas prendre conscience que je vais rendre Allah en colère contre moi. Non, je ne tombe pas dedans. Je ne le fais pas. Pareil pour, on va prendre toujours le même exemple. Ton mo'allim, ton enseignant, ton proviseur à l'école ou tes parents. Tu sais que si tu fais ça, tu vas mettre en colère tes parents. Tu vas mettre en colère ton mo'allim. Tu vas mettre en colère tes enseignants à l'école ou ton entraîneur au sport. Tu le fais ou pas ? Tu sais que tu vas les mettre en colère. Tu ne le fais pas. Imagine que là, on parle d'Allah, du Seigneur de l'univers, du Créateur des cieux et de la terre. Donc fais attention à ne pas mettre Allah Azza wa Jal en colère. Et fais attention surtout à ne pas être privé de l'amour d'Allah. La troisième Ilyas, la troisième phrase que je vous ai demandé d'écrire. Souviens-toi des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal il t'a donné. Ça c'est magnifique. Lorsque tu es prêt à désobéir à Allah. Souviens-toi comment Allah il a été bon, comment Allah il est bon envers toi. Allah il te donne la santé ou pas ? Allah il te donne le corps que tu as ou pas ? Allah il te donne les aliments pour manger, il te donne la boisson pour boire, Allah il te donne l'air pour respirer, Allah il t'a donné une famille, Allah Azza wa Jal il t'a préservé. Regarde comment Allah tabaraka wa ta'ala il est bon envers toi, Allah il t'a guidé vers l'islam. Allah il est bon envers toi. Est-ce que tu trouves normal que quand quelqu'un il est bon envers toi, tu lui désobéis ? On reprend toujours le même exemple de tes parents. Tes parents, ils t'achètent ce que tu veux. Ils répondent oui favorablement à ce que tu leur demandes et toi à côté tu leur réponds ou tu leur désobéis. C'est logique ou pas ? C'est pas logique. Et ça c'est que des parents. C'est que des parents. On connaît la place importante de nos parents, mais comparé à Allah Azza wa Jal il n'y a aucune comparaison possible. D'accord ? Donc souviens-toi lorsque tu es prêt à désobéir Allah tabaraka wa ta'ala, souviens-toi que Allah Azza wa Jal il a été bienfaisant, il est bienfaisant envers toi. Dans ce cas-là, ne lui désobéis pas. D'accord ? Ne lui désobéis pas. Et c'est pour cela qu'à cause des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie la punition et le châtiment des peuples. C'est pour cela qu'on a dit. Donc la quatrième, c'est quoi la quatrième phrase ? Adam ? N'oublie pas que tu risques de mettre Allah en colère. Donc ça on l'a dit tout à l'heure avec l'amour d'Allah, n'oublie pas la punition. Et le fait que tu risques de mettre Allah Azza wa Jal en colère. Regardez le peuple de Noé, le peuple de Noé. Ils ont désobéi à leurs messagers, Allah Azza wa Jal il les a noyés. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été noyés dans le déluge ? C'est leur péché et c'est à cause de leur péché. A cause de leur péché, ils ont été noyés et ils ont été entrés dans le feu. Pourquoi le peuple de Pharaon, il a été noyé ? Pourquoi le peuple de Pharaon et ceux qui ont suivi le Pharaon, sont armés, qu'ils ont désobéi au prophète Moussa alayhi salam ? Ils seront dans l'enfer. Au moment où on parle, ils sont châtiés dans leur tombe. A cause de quoi ? A cause de leur péché. Pourquoi des gens seront châtiés dans l'enfer ? A cause de leur péché. Etc. Donc regarde, attention à la colère d'Allah et à sa punition. Et lorsque tu prends conscience, lorsque tu prends conscience de la punition d'Allah Azzawajal, du péché que tu prends et du risque d'être puni, cela va t'aider à ne pas commettre des péchés. Madame, la sixième phrase. Yanni ? Il y en a une avant. Vas-y, vas-y Adam. Tu risques de perdre un grand bien. Exactement. Tu risques de perdre un grand bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque tu fais un péché, tu risques d'être privé du bien qu'Allah t'a octroyé. Et surtout, des fois, quand tu délaisses une chose pour Allah, des fois, tu as envie de faire quelque chose. Tu aimes bien quelque chose, mais tu sais que tu n'as pas le droit. Tu sais que c'est haram. Dans ce cas-là, tu le délaisses pour Allah. Allah, tabaraka wa ta'ala, va te le remplacer par quelque chose de meilleur. D'accord ? Vas-y Adam, continue. Sois plus fort que ton âme et que le shaitan. Parce que dans ta vie, tu vas avoir deux causes qui vont essayer de te détourner du droit chemin. Deux causes qui vont essayer de te ramener en enfer. Premièrement, c'est ton âme. Parce que notre âme, elle nous appelle au mal. Ton âme, elle t'appelle à désobéir à Allah. Dans ce cas-là, sois plus fort que ton âme. C'est une lutte que tu as entre toi et ton âme. Et également, une cause extérieure qui est le shaitan. Dans ce cas-là, ne suis pas les suggestions de shaitan qui t'appelle à désobéir à Allah, tabaraka wa ta'ala, qui t'appelle à tomber dans la désobéissance et dans les erreurs. D'accord ? N'aim ? Délaisse le péché, tu auras mieux. Délaisse le péché, tu auras mieux. Donc ça, on l'a expliqué tout à l'heure que lorsque tu délaisses une chose pour Allah, Allah, tabaraka wa ta'ala, il te donne une belle vie. D'accord ? Celui qui craint Allah, Allah, tabaraka wa ta'ala, lui donnera des issues favorables. Quand tu vas craindre Allah, et ça, retenez cette leçon, parce qu'elle est capitale et importante. Des fois, tu auras dans ta vie des choix à faire, des orientations à choisir, des choix à faire. Choisis toujours quelque chose qui est en conformité avec la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Même si dans cette chose, dans le métier que je pourrais faire ou dans la voie que je pourrais prendre, je dois désobéir à Allah, mais je vais peut-être gagner plus d'argent. Délaisse ça. Tu sais que c'est interdit. Tu sais que lorsque tu as demandé conseil à des gens qui veulent ton bien, à des gens qui ont la science de la religion, ils t'ont dit, cette orientation n'est pas bonne pour le musulman. Ce métier n'est pas convenable pour le musulman. Ce type d'études n'est pas convenable pour le musulman. Ce sport n'est pas convenable pour le musulman. Ce, la personne avec laquelle tu vas vouloir te marier, n'est pas compatible avec le comportement de la musulmane, du musulmane, etc. Lorsque tu vas avoir des conseils, et toi au fond tu as envie, mais tu sais que ce n'est pas le bon choix, délaisse une chose pour Allah, et Allah te donnera meilleur que cela. La huitième observation, n'oublie pas qu'Allah est avec les croyants. Ce qu'on appelle la compagnie d'Allah, ça c'est un point toute votre vie, retenez-le. Il est avec ceux qui le craignent, avec ses serviteurs repentants, avec ceux qui se purifient, avec ses serviteurs pieux, avec ses serviteurs qui le craignent. Ça veut dire que lorsque tu crains Allah, tu sais qui va te secourir ? C'est Allah. Lorsque tu vas, lorsque tu crains Allah, tu sais qui va te soutenir ? C'est Allah. Lorsque tu crains Allah, tu sais qui va te protéger ? C'est Allah. Allah Azza wa Jalil va t'accompagner, il va t'assister. Subhanahu wa ta'ala. Alors que celui qui désobéit Allah, regardez la grande perte, il a tout perdu. Il va perdre cette compagnie immense qui est la compagnie de notre Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'Allah t'accompagne, c'est dans le sens qu'Allah il t'aide, il te secoue, il répond à tes invocations. Subhanahu wa ta'ala. Na'am ? Tu peux mourir à tout moment. Subhanallah. Le neuvième point, c'est qu'en réalité, souviens-toi, que lorsque tu commets ce péché, tu peux mourir. Tu peux mourir à tout moment. Tu peux mourir à tout moment. Subhanallah. Combien de personnes, elles ont pris leur voiture. Elles étaient chez elles, au chaud. Elles sont sorties de chez elles. Elles ont pris leur voiture. Elles ont pris leur vélo. Elles ont pris leur trottinette. Elles ont pris leur moto. Peu importe. Elles ont marché vers un endroit pour désobéir Allah. Elles sont morts sur la route. Combien de personnes, ils sont morts, en train de regarder des mauvaises choses. Moi, j'ai été appelé un jour pour laver un mort. On l'a retrouvé assis devant la télé. Il est mort comme ça. Il est mort assis dans son canapé, en train de regarder la télé. Imaginez-vous les dernières choses qu'il a vues avant de mourir. On sait que la télé, il y a plus de mal que de bien. Vous êtes d'accord avec moi ? Imagine, tu meurs dans cette situation-là. C'est pour cela qu'on doit prendre conscience que la mort, elle vient sans prévenir. La mort, elle ne te demande pas la permission. Tu n'es pas prévenu. La mort arrive sans prévenir, subitement. Ça veut dire que le musulman, il doit être constamment dans l'adoration d'Allah, Azzawajal. D'accord ? Nous, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on va mourir, mais tu sais que si tu meurs, tu as accompli tes prières dans la journée. Tu as accompli ce qu'Allah, Azzawajal, t'a demandé. Dans ce cas-là, tu vas partir serein. C'est pour cela que le croyant, lorsqu'il meurt, Allah, il lui envoie les anges. Qu'est-ce qu'il dit des anges ? Qu'est-ce qu'ils lui disent ? Au moment de ta mort, tu ressens deux choses. Tu ressens deux choses. Au moment de la mort, tu sais, tu vois l'ange arriver, tu sais que ça y est, c'est le moment où tu vas mourir. Tu ressens de l'angoisse, de la peur, et tu ressens de la tristesse. Mais pour le croyant, celui qui a craint Allah, celui qui a prié ses prières, celui qui a suivi le modèle de notre noble prophète de notre noble prophète, Mohamed, a.s. Vous savez ce que les anges, ils disent, au moment de sa mort, certes ceux qui ont dit notre Seigneur et Allah et qui sont restés sur la droiture. Ça ne suffit pas d'adorer Allah que lorsque tu as cours à la mosquée. Ça ne suffit pas d'adorer Allah que le jour des cours, que le week-end, ou que le soir quand tu viens ici à la mosquée après les cours. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'adorer Allah que pendant le mois de Ramadan. Ça ne suffit pas d'adorer Allah que le vendredi, que le Eid, que quand il y a un malheur, que quand il y a un mariage. Non. Tu adores Allah chaque instant, chaque moment. Et si tu adores Allah azzawajal chaque instant, chaque moment jusqu'à ta mort, au moment où tu vas mourir, tu sais ce qu'ils vont te dire les anges ? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que la peur, elle vient quand ? Elle vient de ce que tu ne connais pas. Alors les anges, ils te disent, n'ayez pas peur parce que tout ce qui t'attend, c'est du bien. Ne sois pas triste. La tristesse, elle vient quand ? De ce que tu as laissé. Tu es triste d'avoir laissé ta famille. Allah azzawajal, il envoie les anges et les anges te disent, ne sois pas triste. Parce que c'est Allah azzawajal qui va préserver ta famille. وَأَبِشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُعِدُونِ Et recevez la bonne annonce du paradis qui vous était promis. Et c'est pour cela que le prophète عليه الصلاة والسلام, il nous informe de cela. اَكْثِرُوا ذِكْرَ هَذِمِ اللَّذَّاتِ Multipliez le rappel de la destructrice des plaisirs. Également, une parole qui est connue lorsque tu viens au soir, n'attends pas le matin. Tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Un exemple, tu te dis, bon, il est temps que je prie. Tu te dis, bon, vas-y, je commence demain. Non, commence maintenant. Dès aujourd'hui, tu prends cet engagement vers Allah azzawajal de commencer tes cinq prières et de ne plus jamais les rater. Dès aujourd'hui, tu prends cet engagement auprès d'Allah azzawajal de mettre le hijab jusqu'à ta mort. Dès aujourd'hui, tu prends l'engagement auprès d'Allah azzawajal de ne pas désobéir à tes parents. Dès aujourd'hui, tu prends l'engagement auprès d'Allah azzawajal de suivre le chemin de l'islam et de t'écarter de la cigarette, des drogues, de t'écarter de l'alcool, de t'écarter de l'argent haram, de t'écarter de toutes ces choses-là qui risquent de courir, de courir à ta perte. La dernière chose, « Ne commets pas des péchés, tu seras préservé des malheurs. » « Ne commets pas des péchés, tu seras préservé des malheurs. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celui qui obéit à Allah, Allah tabaraka wa ta'ala, le préservera. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera le salut. Le salut, c'est-à-dire le fait que tu es préservé contre toutes les mauvaises choses, ça, ça vient quand ? Quand tu as obéi à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais lorsque tu t'éloines d'Allah, lorsque tu arrêtes, lorsque tu désobeies à Allah, tu es noyé, plongé dans les péchés, tu es emprisonné de tes péchés, alors ici, tu vivras une vie d'épreuve, une vie compliquée. Parce que celui qui ne se rappelle pas d'Allah, qui se détourne du rappel d'Allah, qui se détourne de la religion, il n'aura que des problèmes dans sa vie. Il vivra une vie serrée, le cœur serré, même s'il a de l'argent, même s'il a de la notoriété, même si, même si, comme tous les influenceurs et les influenceuses que vous voyez là. Vous n'entendez pas des influenceuses ou des influenceurs qui se sont suicidés ? Alors tu te dis, mais comment ? Il y a de l'argent, il habite dans tel pays, ici et là, des grandes voitures, ceux-ci, ceux-là. mais les gens ils se suicident, les gens ils divorcent, les gens ils prennent des médicaments. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le cœur serré. Regardez-nous le musulman, on n'a pas besoin de médicaments pour dormir. Subhanallah, regarde notre cœur, comment il est apaisé. Lorsque tu adores Allah, lorsque tu crains Allah, ton cœur il est apaisé, ton cœur il est serein, ce que même des rois et des reines, des millionnaires et des milliardaires n'auront pas, ce cœur apaisé là. D'accord ? Donc retiens, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu t'écartes, tu abandonnes les désobéissances. Et si tu es, tu as commis des péchés, tu commis des péchés, multiplie, multiplie la demande de pardon. Puisqu'Allah Azza wa Jani dit dans le Qur'an, قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسَرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ Dis, ô mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment, لَا تَقْنَتُومِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Pourquoi on ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah ? إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُوا الدُّنُوا بَجَمِعَا Car Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés. Car Allah il pardonne tous les péchés. Il est le grand pardonneur et le miséricordieux. À nous de se repentir, de demander à Allah de nous pardonner, et d'avancer, et de s'éloigner, et de s'écarter des péchés. والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ